Le 24 septembre dernier, le rappeur Nashawn Broadlove, qui jouait avec Eminem dans 8000, est décédé. Les causes de sa mort viennent tout juste d'être révélées. La crise des opioïdes a fait une nouvelle victime aux Etats-Unis. Le rappeur et acteur Nashawn Broadlove, connu pour avoir participé au film 8000, qui s'inspire de la vie d'Eminem, en 2002, est mort le 24 septembre dernier. Près de trois mois après son décès, le rapport d'autopsie a été révélé à la presse. Le magazine People dévoile donc que Nashawn Broadlove est mort, à 46 ans, à la suite d'une prise de fentanyl, d'acétyl-fentanyl, de cocaïne et d'alcool. Les membres de sa famille avaient d'abord communiqué sur une mort paisible, dans son sommeil. Avant de rappeler que personne ne pouvait nier qu'il était talentueux. Le départ de Nashawn a laissé un grand vide dans ma vie, l'un de ceux que les mots ne peuvent pas vraiment exprimer. Je ne sais pas comment dire toute la douleur que je ressens, avait alors écrit sa mère sur les réseaux sociaux. Nashawn Broadlove a eu un rôle marquant dans 8000 dans 8000, Nashawn Broadlove avait incarné Lotto, l'un des opposants à B. Rabbit, le personnage incarné par Eminem lors de la battle culte du film. Malgré ses punchlines et son talent indéniable, c'est à B. Rabbit que revenait alors la victoire. Il faut dire que le héros du film se devait de connaître une victoire implacable. D'autant plus que la première battle qu'il dispute dans le long métrage de Curtis Hanson lui est plutôt défavorable. De nombreuses morts dans le casting de 8000 avant de participer à 8000, Nashawn Broadlove avait déjà commencé une petite carrière dans le rap. Il avait alors pour Pseudox. Il avait même participé à un titre en featuring avec Docteur. Dre et Snoop Dogg, en 2001, appelés E. H. Nashawn Broadlove est le troisième acteur de 8000 à mourir précocement. En 2008, D. Angelo Wilson, qui jouait DJ's dans le film, s'est suicidé à l'âge de 29 ans. L'année suivante, c'est l'actrice Brittany Murphy, dont la carrière avait commencé dès ses 9 ans, qui a perdu la vie à la suite d'une overdose de médicaments dans sa maison de Los Angeles. Article écrit en collaboration avec CIMEDIA L'année suivante, c'est l'année suivante. L'année suivante, c'est l'année suivante.